Sanctions contre les taxis baies, mesures anti-économiques selon l'ICTU Jean-Louis-Emile Rakutsunizine, président de la coopérative de transport CELAT, n'a pas caché son désappointement face aux lourdes sanctions infligées aux transporteurs depuis hier et dénonce une mesure anti-économique. En l'espace de deux jours, une dizaine de véhicules appartenant à cette coopérative ont été mis en fourrière et leurs chauffeurs et receveurs respectifs ont fermé au violent. On imagine aisément les factures salées qui parviendront à cette coopérative en sachant que la mise en fourrière pour un véhicule coûte 200 000 ariages. Jean-Louis-Emile Rakutsunizine a fait remarquer que le contrôle du port de masque des passagers ne devrait pas uniquement relever de la responsabilité du receveur ou du conducteur, mais de tout un chacun, du simple citoyen aux forces de l'ordre. La faute ne devrait pas uniquement être attribuée aux transporteurs, mais également aux passagers récalcitrants qui méritent d'être sévèrement sanctionnés. Jean-Louis-Emile Rakutsunizine a ajouté que le respect des mesures sanitaires ainsi que la prévention de la propagation du coronavirus requièrent la contribution de tous. Dans cette optique, la coopérative Tselat a reçu un important lot de gel désinfectant, fruit de la collaboration avec ses partenaires issus du privé, qui devrait être opérationnel dès jeudi. Son président a en outre suggéré que la procédure de désinfection des véhicules actuellement prise en charge par l'État soit confiée aux transporteurs pour des raisons pratiques.